Bonjour à tous, je suis Maxime Herchier, je suis le coordinateur de l'ASBEL Greenotech. Alors je vais faire une rapide présentation de Greenotech quand même pour que vous sachiez un peu qui vous avez en face de vous. En fait il y a une vingtaine d'années en Belgique, il y a des agriculteurs qui se sont rassemblés parce qu'ils avaient des problèmes de fertilité, problèmes d'érosion, perte de matière organique sur leur sol. Et il faut imaginer qu'on a un peu le même contexte que la présentation de ce qu'Antoine a présenté tout à l'heure. Donc terre, limon profond, assez peu d'argile, et puis donc des pertes de matière organique, beaucoup de culture industrielle. Et puis parallèlement à ça, en fait ces agriculteurs voyaient qu'en fait il y avait des techniques qui se développaient notamment en France via des revues comme la revue TCS. Et ils se sont dit, c'est intéressant, ça a l'air intéressant, qu'est-ce qu'il en est de ces techniques-là dans le contexte pédoclimatique wallon ? Et ils ont créé en fait une association, ils ont demandé un financement au niveau de la région. Et depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, 15 ans même maintenant, on est subventionné en fait par la région. Donc Greenotech est une association d'agriculteurs subventionnée par la région wallonne pour travailler sur les thématiques en lien avec l'agriculture de conservation. Voilà. Donc la particularité, c'est qu'on est une association exclusivement d'agriculteurs, donc 100% des gens dans le conseil d'administration sont des agriculteurs. Et on a des subventions, mine de rien, de la région wallonne pour faire des activités de recherche, de vulgarisation, de conseils. Et ça, c'est un petit peu notre particularité, c'est que du coup, on est, en tout cas, on essaye d'être toujours là où, en tout cas, les scientifiques ne sont pas toujours, en tout cas, par moment, on leur reproche de ne pas être à ce niveau-là. C'est que nous, on est toujours sur le front de la recherche et on essaye, en tout cas, de communiquer très régulièrement sur nos résultats et de diffuser un maximum nos membres. Voilà. Donc aujourd'hui, on m'a demandé d'intervenir sur l'agriculture de conservation en betterave, mais plus spécifiquement sur les couverts associés en betterave. Alors, c'est une mission, une dure mission. En fait, on a commencé à tester un petit peu ces techniques-là et puis je vais vous expliquer un peu le raisonnement. Il y a longtemps, il y a deux ans, donc je vais vous présenter les premiers résultats qu'on a obtenus. Mais voilà, en gros, c'est le tout début, c'est le commencement. Alors, il va y avoir sûrement beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. Je n'aurai certainement pas toutes les réponses, ça c'est sûr. C'est le début, donc pour l'instant, on est en phase test. Et donc, je soulignerai aussi que, comme j'expliquais, Greenotech Association d'agriculteurs, là, en fait, c'est un agriculteur qui a pris les choses en place. Il s'est dit, moi, sur mon exploitation, je vais tester les plants de compagnes en betterave. Et nous, on est venus en appui technique là-dessus et on a repris son travail. On a fait des mesures par derrière. On a donné un petit peu de crédit scientifique. On a mesuré, fait des mesures de rendement, des mesures de biomasse, des choses comme ça. Voilà pour l'introduction. Le contexte en betterave, vous le connaissez. Nous, en Belgique, c'est le même que le vôtre. En tout cas, il y a pas mal de choses qui sont semblables. Je pense qu'au niveau des sticks, des ravageurs, vous avez des petits décalages à votre situation. Mais en gros, le début de la réflexion, c'était, bon, on a des problèmes insectes, des problèmes notamment jaunisses. À la base, le tout premier raisonnement, c'était ça. C'était le problème jaunisse. On a des problèmes jaunisses. On a plus d'insecticides, enfin, en tout cas, de moins en moins d'insecticides homologués. On n'a plus les néonicotinoïdes. On essaye, en tout cas dans notre système, de se passer le plus possible des autres insecticides. Donc, l'idée, c'est de se dire, on va essayer de travailler différemment et de copier un petit peu ce qu'on a fait en colza. On a super bien réussi en colza, avec les colzas associés, à mettre au point, en tout cas, des itinéraires, où en associant une culture de colza à des légumineuses, on arrivait à avoir un effet bénéfique, notamment sur les ravageurs. Donc, l'idée, c'était de transférer un petit peu ce concept-là à la culture de la betterave. Donc, le principe... Je vais vous donner le contexte belge, d'accord ? Donc, à adapter un petit peu chez vous. Peut-être qu'il y a des choses qui ne seront pas vraies chez vous. Donc, ça, c'est à vous de faire le travail. Donc, en fait, dans le contexte... Je ne vais pas parler des nématodes. Je ne vais pas parler des autres insectes du sol, mais en tout cas, je vais parler plutôt des insectes aériens, des insectes qu'on voit facilement et où les dégâts peuvent être assez importants. Donc, nous, en fait, en gros, en Belgique, on a plusieurs successions de ravageurs qui vont arriver tout au fil du développement de la betterave. Et donc, les premiers qui vont arriver, ça va être les altises et les atomères. Les altises et les atomères, globalement, en tout cas, l'année dernière, on avait des fortes pressions altises. Et malgré ces fortes pressions altises, il a été recommandé par l'IRBAB, donc un institut qui travaille sur la betterave en Belgique, il a été recommandé par l'IRBAB de ne pas traiter. Donc, on n'était pas au-dessus des seuils d'intervention et un traitement n'était pas nécessaire. Donc, ça, c'est la première chose à avoir en tête. Et c'est important parce que ça va conditionner un peu la suite. La deuxième chose qui arrive, c'est en général le puceron noir. Le puceron noir qui arrive, le noir de la fève. Vous allez voir un petit peu son importance. Mais en gros, le puceron noir, il arrive et en général, il arrive au stade de feuille. À partir du stade de feuille, il arrive. Et globalement, pour le puceron noir, c'est pareil. Il est très peu pénalisant pour la betterave. Et le seuil d'intervention est relativement élevé. C'est 50% des plantes colonisées par des colonies de pucerons. Donc, ce n'est pas un puceron par-ci, par-là. C'est 50% des plantes colonisées par des colonies de pucerons. Donc, des groupements de pucerons. Donc, en gros, on arrive rarement à ces seuils d'intervention. Mais c'est important aussi parce que ce puceron-là, il arrive au stade de feuille. D'accord ? Il commence à arriver à ce moment-là. Et puis, on arrive au puceron vert. Donc, le puceron qui, nous, nous posait problème à cause de la transmission du virus de la jaunisse, qui, lui, arrive plus tard, au stade 4-6 feuilles. D'accord ? Et vous voyez qu'en fait, il y a une succession comme ça de ravageurs. En gros, les deux premiers, ils sont peu problématiques. Ils ne nécessitent pas de traitement. Et le dernier, il peut être problématique. La chose est que si on intervient sur les altises et les atomes, et sur les pucerons noirs de la fève, eh bien, en fait, on va déséquilibrer le système et on risque fortement d'avoir des attaques de pucerons verts et des problèmes de jaunisse. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête. C'est vraiment le premier traitement qui va casser un peu tout le cycle des auxiliaires qui pourraient arriver par la suite. Donc, on a réfléchi un petit peu à ça. Donc ici, c'est un champ avec de la jaunisse. Donc, il y a 2% de jaunisse et 2% de jaunisse sur le champ. Donc, ça fait des tâches comme ça. Donc, visuellement, c'est assez choquant. Par contre, au niveau des pertes du rendement, donc ça, c'est l'IRBAB aussi qui ont mesuré un petit peu ces choses-là, au niveau de l'impact sur le rendement, c'est très faible. Quand on connaît le prix d'un insecticide, nous, c'est autour de 45 jusqu'à 75 euros pour les plus chers. Eh bien, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de raison économique pour faire ce traitement. Et donc, au sein même des ronds de jaunisse, il a été mesuré qu'on avait 24% de pertes de rendement. Au centre même, d'accord ? Donc, en fin de compte, visuellement, c'est assez choquant. Et au niveau de l'impact sur la rentabilité de la culture, ça reste assez modéré. Ça, c'est la première chose qu'il fallait poser dans le contexte. Donc, ce qui se passe, c'est la diminution des insecticides homologués. Ça, je pense que c'est la même chose pour vous aussi. Et un des points sur lesquels on essaie de travailler de plus en plus actuellement, c'est le carbone, le stockage du carbone. Donc là, il y a eu des très bonnes introductions en premier par Conrad sur l'importance du carbone dans les sols. Un petit graphique. d'agrotransfert. Donc, je vais passer rapidement parce que Vincent Tomis, il va revenir après. Mais en gros, ce que je veux vous montrer, c'est qu'au niveau du bilan carbone, la betterave, elle est négative sur le plan du stockage du carbone. D'accord ? Donc, il y a plus de déstockage de carbone que de stockage de carbone. La chose qui est intéressante aussi, c'est que quand on y met une moutarde en interculture, quand on a une moutarde en interculture, elle va apporter 2 tonnes de matière sèche. Si on cumule une interculture à une betterave, au final, on pourrait se rapprocher de l'équilibre au niveau du bilan carbone. Donc, toujours l'idée de réfléchir bilan carbone à l'échelle de la rotation. Donc là, vous voyez bien que c'est compliqué de faire une interculture entre une betterave et un froment, un blé qui va suivre. Donc, une nouvelle problématique qu'on avait en tête. Et un troisième point, c'est la lutte contre l'érosion. Donc, effectivement, nous, en Belgique, on a des sols assez limoneux, très battants, perte de matière organique, des sols peu couverts avec des cultures de printemps du type betterave. Et on a des gros problèmes d'érosion. Donc ça, c'est un point supplémentaire qui joue dans la réflexion. C'était de couvrir l'intérant. Voilà, donc, betterave associée. Donc, betterave associée, pourquoi ? Je reviens un petit peu sur l'histoire des auxiliaires que j'ai présentées tout à l'heure et du puceron de la fève qui peut attaquer aussi la betterave. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on associe une fève, une fèverole par exemple, à une betterave, eh bien, en fait, on va attirer les pucerons, les pucerons noirs. Et l'idée, c'est d'amplifier le phénomène, d'avoir de plus en plus de pucerons noirs pour attirer, pas les pucerons noirs, mais les auxiliaires. D'accord ? Et qu'il y ait une multiplication des auxiliaires et une migration, ensuite, des auxiliaires sur la betterave. Donc, à un moment où, en fait, la betterave risque sensible au puceron jaune, au puceron vert qui transmet la jaunisse analisante. Donc, l'idée, c'est ce principe-là, c'est de multiplier les auxiliaires sur la plante compagne et que ces auxiliaires migrent sur la betterave quand il y aura un risque puceron. Donc, là, l'agriculteur chez qui fait partie de Grinothèque et qu'on a suivi un petit peu ses essais, c'est Étienne de Riveau, pour ceux qui le connaissent. Donc, il a testé différents couverts, donc il a fait des bandes, et puis l'idée, c'était de voir un petit peu quels couverts on pourrait implanter à la betterave et lesquels résistent aux herbicides betteraves. Donc, il y a eu de la févrole, du poids, de la veste, du lotier, du trèfle blanc, de la lentille, du trèfle d'Alexandrie qui ont été mis en place. Et il y a eu des traitements qui ont été appliqués, donc une modalité témoin sans traitement et une modalité avec traitement, donc c'est une toute petite bande. Et globalement, ce qui ressort, effectivement, dans le traitement herbicide, dans le traitement phare classique, on essaye de ne pas faire de lontrelle. Si on fait un lontrelle, pour le coup, il y a toutes les légumineuses qui dégagent. Déjà, quand on ne fait pas de lontrelle, vous voyez que globalement, toutes les légumineuses ont été fortement impactées et qu'on n'a que la févrole qui a l'air de sortir son épingle du jeu. Par contre, quand on ne pulvérise pas, voilà ce qu'il y a comme développement. Donc là, c'est vrai que ce sont des situations qui peuvent être assez pénalisantes pour le rendement de la betterave, avec des légumineuses qui vont être après en fleurs. Ici, on voit un trêve d'Alexandrie en fleurs. Je ne sais pas si elles passent bien, les images. Là, en gros, on a de la févrole, qui était vraiment bien au-dessus des betteraves. Pareil pour le poids. Donc c'est assez problématique. Ça, c'était la première année d'essai, entre guillemets, où on a fait un screening. On a regardé un petit peu les légumineuses qu'on aurait pu mettre, et puis lesquelles sont passées les traitements phyto. Donc, Étienne, ce qu'il nous a dit, c'est qu'a priori, c'était la févrole qui était la plus résistante aux herbicides. Donc, on a continué un petit peu... En tout cas, Étienne, sur son exploitation, lui, il avait vraiment à souhait de continuer cette démarche-là. Et on a suivi un petit peu son raisonnement. C'est qu'Étienne, pour ceux qui le connaissent, il fait des gros couverts. En général, il maîtrise bien ça. Donc, avant une culture de betterave, il fait un gros couvert d'interculture, un gros biomax. Et là, ce qu'il est venu faire, c'était semer une févrole d'hiver, après la destruction de son couvert au mois de novembre dans ces eaux-là. Donc, il a détruit son premier couvert et il a semé une févrole en direct dans son couvert. Donc là, on est au mois de mars. Vous voyez, on voit les pieds de févrole qui sont là, donc de la févrole d'hiver. Le principe, c'est de semer deux rangs de févrole à 15 cm d'écartement et un rang 100, deux rangs avec, un rang 100. Et pour revenir après avec un GPS, implanter la betterave en 45, pile-poil, entre les bandes de févrole. Dans la réalité, ça n'a pas marché exactement comme on voulait parce que celui qui a semé la févrole et celui qui a semé les betteraves, il n'y avait pas le même GPS et puis bon, ça ne s'est pas bien calé. Bon, soit, ça c'est un petit problème de réglage technique. Donc, en gros, on a suivi un essai l'année 2019 où on avait plusieurs modalités. Donc, une modalité où on est venu semer en direct, donc une betterave semer en direct dans un couvert de févrole d'hiver, d'accord, qui avait été semé au mois de novembre. Et une modalité où, en fait, on est venu passer la rotative. On a passé la rotative au moment où on a passé la, enfin, juste avant de passer la rotative, on avait semé de la févrole de printemps à la volée. Et une modalité témoin, c'était le reste de la parcelle où tout a été semé juste avec un passage de rotative. C'est semé en TCS quand même, juste un passage de rotative et le semis de la betterave. Donc, les deux modalités qui, là, nous intéressent, c'est la modalité de févrole de printemps qu'on est venu semer juste avant le passage de la rotative. Et après, donc, on est venu semer les betteraves. Et cette modalité-là où on est venu semer les betteraves en direct dans de la févrole d'hiver. Donc, déjà, la première chose qu'on voit, c'est que forcément, quand on a une févrole d'hiver, elle a beaucoup plus d'avance et donc elle a un développement qui est beaucoup plus important. Voilà un petit peu au stade 4-6 feuilles ce que ça donne. Donc, stade 4-6 feuilles, si vous vous rappelez, c'est le moment où, en général, nous, les pucerons jaunes, les pucerons verts, on va y arriver, de la jaunisse, arrivent. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut que les févroles soient suffisamment développées pour qu'elles aient, en tout cas, attiré des pucerons noirs pour que les auxiliaires aient eu le temps d'arriver et ainsi de suite. Vous avez compris le régénement. Et donc, vous voyez qu'au stade 4-6 feuilles, là, on avait de la févrole qui était quasiment en fleurs, donc déjà bien développée et avec... Et donc, je vais vous montrer des photos, mais en gros, on avait des pucerons noirs d'arrivée. Donc, ça a fonctionné, on va dire. Voilà, donc on avait des pucerons qui étaient là et les auxiliaires qui étaient là. Et vous voyez, on voit ici, c'est une feuille de betterment. Donc, on parle, je montrais un peu des photos de coccinelles, mais il n'y a pas que ces auxiliaires-là. Donc, il peut y avoir les cirphes aussi qui peuvent être là, les chrysopes qui peuvent être là. Voilà, il y a toute une série d'auxiliaires qui peuvent jouer un rôle intéressant pour lutter contre les pucerons à ce niveau-là. Et puis, l'intérêt aussi d'avoir une févrole, c'est que pour les insectes pollinisateurs, donc pour la betterave, il n'y a pas vraiment d'intérêt d'avoir des pollinisateurs, mais en tout cas, pour la biodiversité en général, c'est bien de favoriser les ressources de nourriture pour les pollinisateurs. Voilà un petit peu le développement, la betterave qui évolue là. Donc, toujours semi-direct de betterave ici et puis le TCS sur la droite. Vous voyez que les févroles sont beaucoup moins développés dans les betteraves. On a eu des févroles qui ont été au bout de leur cycle. D'accord ? Donc, on a eu, ici, c'est pour la partie semi-directe, avec les févroles d'hiver, des gousses qui étaient assez nombreuses. On a eu des belles, des gousses qui étaient bien remplies, avec des févroles qui étaient, on ne peut plus en bon état. Donc, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Et puis là, on était en TCS avec une févrole de printemps. Globalement, on a observé qu'il y avait quand même beaucoup moins de gousses et un développement qui était un peu moins là. Alors, forcément, la févrole d'hiver, elle, elle était déjà bien développée quand elle a reçu les différents traitements herbicides. Donc, elle a mieux passé le choc des herbicides, alors que la févrole de printemps, elle a eu un peu plus dur. Mais malgré tout, il y avait quand même des gousses avec des grains viables. Voilà un petit peu. Puis, on est allé jusqu'au rendement pour voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'est là que je vous dis, on a encore du travail à faire. Donc, globalement, sur la parcelle, ça, c'est le témoin où l'agriculteur, où Étienne avait passé simplement la rotative, rotative semoire, où il n'y avait pas de plant de compagne. Donc là, il fait 122 tonnes. Bon, voilà, c'est des bons rendements. Ça, c'est le... En rouge, c'est les pieds de betterave, d'accord ? Le nombre de plants de betterave. Donc, globalement, ce qu'on peut observer, c'est que quelle que soit la modalité, la technique de semis, même en semi-directe, donc la semi-directe, c'est celle-ci, on a su avoir le nombre de pieds de betterave suffisant. Donc, la différence de rendement qu'on explique ici, elle n'est pas liée au nombre de pieds, mais elle est liée certainement à la concurrence qu'il y a pu y avoir des févroles sur la betterave. En vert, ce que vous voyez là, c'est le nombre de pieds de févroles. Alors, il y a une petite précision à voir, c'est que la févrole d'hiver, comme vous le savez, c'est une févrole qui ramifie. Donc, en fait, il y avait 3,5 ramifications en moyenne par pied de févroles. Donc, on avait beaucoup moins de pieds que de la févrole de printemps, vous voyez, mais si on multiplie par 3,5, on arrive quasiment à des niveaux équivalents en termes de biomasse et de nombre de tiges, en tout cas, par hectare. Donc, vous voyez qu'au niveau du rendement, on a su faire 95 tonnes de betterave quand même, même en partie semi-directe. C'est des rendements qui ne sont pas dégueulasses. Si on n'avait pas mis de témoins, on aurait pu se contenter de ça. Le problème, c'est qu'avec un témoin, on s'aperçoit qu'on a quand même une modalité qui décroche. Alors, point d'amélioration, de réflexion, c'est sur la densité du nombre de pieds. Pour l'instant, on n'a pas encore travaillé là-dessus. C'est clair que diminuer la densité de févroles aurait eu certainement un impact positif sur le rendement, lié à une moindre concurrence. En tout cas, c'est ce qu'on pense et c'est sur quoi on va travailler, je pense, par la suite. Voir un petit peu à quelle densité, quel niveau de densité ça décroche. Voilà. Et puis, une petite réflexion. Maintenant, on est plus dans la réflexion. C'est en culture de colza. En Belgique, on a beaucoup développé la culture du colza associée. On l'a associée beaucoup avec de la févrole. Et on s'est aperçu que, en fait, quand on mesurait le rendement du colza, certes, on avait une augmentation du rendement du colza. Ça, c'était une première chose. On a poursuivi un petit peu nos essais. Et on a conservé nos... D'une année à l'autre. Et on a mesuré le rendement sur le froment qui suivait un colza associé, par rapport à un colza non associé. Et ça, c'est les rendements de froment expliqués en exprimant pourcentage par rapport à notre témoin. Donc, en gros, à chaque fois qu'on avait une modalité associée, on a eu 6% de rendement en plus, 7% de rendement en plus, 8% de rendement en plus, en fonction des différentes modalités. Ça, on l'a mesuré en 2017, en 2018, en 2019. Donc, pour l'instant, on a trois années de décès. Et la tendance est toujours la même. On a toujours une augmentation de rendement sur le froment qui suit un froment associé, par rapport à un colza associé, par rapport à un colza non associé. Et une petite observation aussi, c'est qu'on s'était dit, dans nos essais, en tout cas, on a des modalités où on fait une fertilisation classique du colza. D'un côté, il est associé. Et d'un autre côté, on a une surfertilisation. On met 30 unités d'azote en plus sur le colza, là. Et l'idée, c'est de voir si le couvert permet d'apporter plus, en tout cas, d'avoir un effet supérieur à 30 unités d'azote. D'accord ? On parle souvent de l'effet légumineuse des couverts dans un colza associé. C'est l'effet azote. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Parce que nous, globalement, on a tout le temps un rendement supérieur à nos modalités 30 unités d'azote. Et puis, tout à l'heure, Antoine en a parlé. On mesure notre biomasse de légumineuse à l'automne sur notre colza. Et on s'aperçoit qu'avec les biomasses produites, avec la méthode MERCI, on n'arrive pas à prouver qu'on a plus de 20-25 unités produites par les légumineuses. Donc, il y a une autre chose qui joue. Et donc là, on avait notre témoin. Donc, on avait aussi notre témoin où il y avait eu 30 unités d'azote en plus dans le colza l'année d'avant. Sur le froment, il fait 4%. Donc, il fait 4% de rendement en plus. Mais les légumineuses, à chaque fois, il y a un déplafonnage, que ce soit sur le colza ou sur le froment. Et l'idée, là où on sait que la betterave, ce n'est pas une culture qui est hyper rentable en ce moment, de là à se permettre des pâtes de rendement, comme je l'ai expliqué, on ne va pas trop y penser non plus. Mais en tout cas, l'idée, ce serait d'avoir une augmentation de rendement sur le froment qui suit, qui permettrait, si on n'arrive pas à atteindre le même niveau de rendement en betterave associée par rapport à une betterave non associée, qui permettrait de compenser une partie de la perte du rendement. Donc, ça, c'est à suivre. Ça, c'est une idée. On va le mesurer l'année prochaine. Donc, cette année, à la moisson de cette année, on vous donnera les résultats. Et en tout cas, vous aviez vu que les féveroles étaient venues à maturité dans les betteraves. Et ce qui se passe, c'est que là, maintenant, aujourd'hui, c'est un froment qui a été mis après les betteraves, un froment qui a été mis en non-labour, en travail superficiel. Et globalement, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit que, quasiment, toutes les betteraves ont repris dans le froment qui suit. Donc, on a quand même des couvertures de sol qui sont très importantes en termes de nombre de pieds. On doit encore faire des comptages. On va faire ça dans les jours qui arrivent. Mais globalement, on va avoir un froment qui est associé, un blé qui est associé à de la févrole. Donc, ça ouvre aussi la piste à d'autres perspectives. C'est que l'effet sur les insectes auxiliaires de la févrole qu'on a eu sur la betterave, en tout cas qu'on espère avoir sur la betterave, peut-être qu'il va se poursuivre sur la culture de froment, et ainsi de suite. Et puis, ça ouvre aussi la piste, la possibilité d'assortir, de récolter tout et puis de trier par la suite. Merci. En fait, j'ai une question par rapport aux essais de févrole de printemps. Est-ce qu'ils ont été testés vraiment après semis de la betterave ? Ou est-ce qu'elles étaient avant et en pour but de comparer avec la févrole d'hiver ? Donc, les févroles de printemps, je ne suis pas sûr que j'ai bien compris ta question, les févroles de printemps ont été implantées. Donc, en fait, on a tapé les févroles de printemps au centrifuge avant le passage de la rotative. Et puis, il y a eu le passage de la rotative. Et l'après-midi même, l'agriculteur semait ses betteraves. Donc, il y a eu quelques heures de décalage. Dans quel but on a essayé de faire les deux semis févroles de printemps et d'hiver ? Et dans quel but aussi on a testé le désherbage pour voir qui résiste le plus ? Donc, en fait, si on met de la févrole d'hiver, ça veut dire que derrière, on doit faire une betterave en semis direct ou en strip-teal. Pour le coup, nous, on n'a pas de strip-teal en Belgique, donc c'est en semis direct. Et dans le cas de févrole de printemps, on fait ça avant ? Donc, en fait, avec une févrole d'hiver, on ne peut pas faire de travail de sol. La betterave en direct, ça fonctionne, mais il y a quand même en général des décrochages au niveau du rendement. Quand on met de la févrole de printemps, ça permet de faire un travail de sol et d'implanter la févrole quand même, d'avoir quand même une plante associée à la betterave. D'accord, merci. Oui, c'était par rapport à la févrole. Pourquoi ne pas vous pensez de la détruire au stade couvrement de la betterave ? Où en fait, là, elle a fait son rôle par rapport au puceron. Et après, pour éviter d'impacter son rendement sur la suite, qu'elle continue encore à prélever. C'est une bonne idée. Il faut qu'on le teste. On n'avait pas d'infos sur la nuisibilité déjà de la févrole si on l'a laissé. Donc la première étape, c'est de voir la nuisibilité de la févrole sur la betterave. Peut-être qu'on n'aurait pas eu de décrochage. Ça, on ne pouvait pas le savoir avant de le tester. Mais c'est clair que l'année prochaine, on testera une modalité non... Après, là, c'est une année d'essai. Donc on va répéter. Ce qui est sûr, c'est qu'on va répéter avec une févrole qu'on va laisser venir jusqu'au bout. Et c'est clair que mettre une févrole qu'on détruit au stade de recouvrement, par exemple, ça peut être une modalité qu'on peut tester. C'est une bonne idée. À quelle densité de semis vous étiez en févrole ? Alors, voilà, c'est pas évident de vous donner la densité de semis. On a fait ça un petit peu à l'arrache. Vous avez le nombre de pieds de févrole, par contre. Donc on n'a pas la densité de semis. Mais je vous ai donné ici le nombre de pieds levés. Voilà. Donc, je ne sais pas. Moi, si on dit qu'il y a 80% de pieds levés, vous faites le calcul. Une févrole avec un PMG de 500. Je vous laisse faire le calcul. De tête. Donc, si on raisonne au niveau de la rotation, on va se retrouver avec des colza associés à des févroles, suivi d'un blé avec un engrais vert, une interculture dans laquelle on va retrouver encore des févroles. Donc, ensuite, les betteraves avec légumineuses. Est-ce que dans la rotation, ça va quand même nous amener ? Donc, déjà, d'une part, ça suscite d'avoir une rotation sans févrole ou poids. Et ensuite, quelles sont les conséquences que vous pouvez mesurer actuellement sur la succession de légumineuses dans nos rotations ? Alors, c'est une bonne question. Forcément, on s'est posé la question aussi. Alors, le colza, déjà, la première chose, c'est que si on décide de mettre de la févrole dans de la betterave, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Si on décide de mettre de la févrole dans la betterave, on peut réfléchir à mettre d'autres légumineuses avec le colza. Nous, avec le colza, on met l'anti-trêve d'Alexandrie. Bon, ça reste une légumineuse, mais ce n'est pas la févrole. Le souci maladie, il est peut-être différent. Ça, c'est à vous de juger. Ce qui est sûr, c'est que dans nos essais, par exemple, nous, on fait des intercultures. Donc, on a des agriculteurs qui font des cultures de conserverie. Et après un poids de conserverie qui est récolté tôt, on sait faire des grosses intercultures. Et dans nos grosses intercultures, on remet des légumineuses. On remet notamment de la févrole. Mais en interculture, en mélange avec d'autres plantes. Donc, on rajoute de la biodiversité. Et il semblerait que, quand on ajoute de la biodiversité, qu'on a plein de plantes associées, qu'on n'a pas des monocultures de... Là, c'est pas de la monoculture de févrole. Il y a de la betterave et de la févrole. On n'a pas les mêmes effets au niveau des pathogènes que quand on est en culture en pur. Et ça rejoint un petit peu la présentation de ce matin sur les nématodes. C'est que le fait de mettre de la biodiversité, on va augmenter aussi une partie des pathogènes. Mais on va augmenter aussi une partie des auxiliaires. Et il y a un équilibre qui va se créer. Donc, je pense qu'il faut être vigilant. Moi, je suis d'accord avec vous. En plus, vous ici, vous avez peut-être plus vers la main. Vous avez pas mal de terre avec de la luzerne. Enfin, pas mal de... Voilà, encore plus de légumineuses que nous. Nous, on a très peu de cultures de févrole. En culture de légumineuses, on a un peu de poids de conserverie. Un peu de haricots. Mais ça, c'est pas hyper développé. On n'a pas d'agriculteurs qui font de la févrole. On n'a pas d'agriculteurs qui font du lupin. Donc, effectivement, il faut l'avoir en tête. Mais si on a un système avec beaucoup de biodiversité, nous, on n'a jamais observé d'impact d'un couvert avec légumineuses sur une maladie, une multiplication d'une maladie quelconque. En général, il y a un équilibre qui peut se créer. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des expériences là-dessus. Tu as vu des choses là-dessus ? Des problèmes avec tes légumineuses dans tes couverts ou tes colsas associés ? Et l'effet défévrole sur la jaunisse, vous avez vu quelque chose ou pas ? Là, pour le coup, il n'y a pas eu de jaunisse. Donc, on n'a rien observé. On n'a rien mesuré. On n'a rien observé, donc on n'a rien mesuré. Il n'y avait pas de tâche. Comment ? En pression de pucerons. En fait, il n'y avait pas de pucerons, donc il n'a pas fait d'insecticides. Du coup, on n'a rien eu à faire à ce niveau-là. C'est une année d'essai, mais c'est clair qu'on espère qu'il y a une année où il y aura de la jaunisse et qu'on puisse mesurer des choses. On en est à ce niveau-là. Mais c'est clair et net que des pratiques comme ça, il faut qu'on se rapproche d'organismes comme l'IRBAB, qui sont spécialisés dans la culture de la betterave, qui, eux, inoculent. Ils viennent avec des pinceaux et ils viennent mettre des pucerons vecteurs de jaunisse dans leur parcelle. Et là, ils voient un petit peu les effets. C'est le seul moyen d'avoir un truc. Le problème, c'est que quand on est travaillé avec du vivant, c'est compliqué, surtout pour les insectes, c'est compliqué de s'arrêter. Tu as toujours les effets bordure, tu as toujours les effets... Ce n'est pas évident comme mesure à faire. Mais après, si on se concentre déjà sur le rendement, ça nous donnera une idée... C'est ce qu'on a fait en colza. En colza, au début, on ne se focalisait pas sur le nombre de ravageurs. Maintenant, on sait assez bien compter les ravageurs, mais on ne se focalisait pas sur le nombre de ravageurs. On se focalisait juste sur ce qui intéresse l'agriculteur, le rendement. En fait, ce qu'on te... Malheureusement, désolé, mais on n'a pas encore beaucoup de données. Je vous laisse un petit peu... Pensez-vous que les deux cultures associées conduisent à une concurrence hydrique ou une concurrence à la lumière qui serait préjudiciable au rendement de la pétrave ? Sûrement. Sûrement une concurrence... Sûrement une concurrence hydrique, une concurrence pour les éléments nutritifs aussi, parce qu'il ne faut pas croire que la févrole ne va pas prendre de l'azote dans le sol s'il y a de l'azote dans le sol. Elle va en pomper aussi. Une concurrence pour la lumière, sûrement aussi, parce que les févroles bien développées, mine de rien, ça fait de l'ombre. Et sur le feuillage, c'est de la photosynthèse, donc en moins pour la pétrave. En plus, à l'échelle du champ, il faudrait mesurer ça. Mais à mon avis, à l'échelle du champ, on est meilleur au global. Mais sur la pétrave, c'est préjudiciable. Et là, pour le coup, une févrole de printemps, elle pousse en même temps que la pétrave. Au début, en tout cas, elle n'est pas du tout concurrentielle au niveau de l'ombrage. Est-ce que t'as utilisé ce rendement dans les févroles, dans les févroles ? Non. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter le nombre de grains qui ont germé. En sachant qu'il y a déjà des grains qui avaient déjà germé, qui germaient sur la plante. Mais on n'a pas d'idée, non, de rendement. On a le nombre de pieds. On va pouvoir estimer à la grosse louche. On a le nombre de pieds. On a le nombre de talles. On a beaucoup de photos qui nous montrent le nombre de gousses. Donc on sera compté sur votre photo à peu près le nombre de gousses. Et puis on aura le nombre de pieds de févrole qui sont actuellement sur le champ. Et ça nous donnera une idée à la grosse louche du rendement qu'il y a pu y avoir. Non, on ne l'a pas. Ouais, il faut pouvoir le récolter. On va récolter la févrole. Vous êtes allé jusqu'au rendement. Est-ce que vous avez fait des richesses justement pour voir s'il n'y avait pas un peu moins de richesses avec la févrole ? On n'a pas fait la richesse. On n'a pas fait grand-chose. Excusez-moi. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la févrole qui a compati au rendement de la betterave vu que ça peut être un problème de réchauffement du sol avec la rotative semoire ? Il manque une modalité betterave semi-direct sans févrole ? Il faut vraiment comparer le rendement. Pour comparer le rendement ici. Mais celle-ci et celle-ci sont comparables. Là, il manque une modalité semi-direct sans févrole. C'est ça que vous dites ? Pour pouvoir comparer la modalité semi-directe. Mais par contre, là, ici, on a TCS avec févrole. Ici, on a TCS sans févrole. Donc, ces deux-là, ils sont comparables. La différence qu'il y a entre ces deux modalités-là, c'est juste qu'ici, il y a de la févrole, ici, il n'y a pas de févrole. Je ne l'ai pas ici, mais je l'ai là. Tu vois ? Mais oui, effectivement, si on veut être bien rigoureux scientifiquement, il manque une modalité semi-directe sans févrole pour voir l'impact de la févrole sur la modalité. Ce que je redis, on l'a ici. En tout cas, on l'a pour la partie TCS. Vous êtes parti avec de la févrole parce qu'elle est passée à travers les désherbages. Vous êtes parti après la seconde année avec de la févrole avant semi de Bétrave. Et pourquoi vous n'avez pas essayé aussi, qui serait peut-être moins concurrentiel avec la lumière et peut-être hydrique, avec du trèfle nain, par exemple ? C'est une idée. Le problème, c'est qu'au niveau du désherbage, ça ne passait pas. ça ne passait pas. Donc la première année, c'est la photo que je montrais. Là ? Donc le trèfle nain, il devait être là quelque part. Vous avez encore des questions ? Non ? Écoutez, si vous en avez fini, on va remercier Maxime pour sa présentation et puis souhaiter que nos amis belges nous apportent des informations intéressantes l'année prochaine. On sera heureux de les accueillir de nouveau. et on a remercier de nouveau. Sous-titrage FR ?